On a commencé la première réunion qui concernait la sécurité de l'ensemble de l'événement, mais dans un contexte général par rapport à la situation du pays aussi. Cette deuxième réunion fait suite à la réunion que le Premier ministre a présidée les jeudis derniers avec l'église où nous avions passé en revue tous les derniers détails par rapport à l'événement que nous attendons tous dans les 72 heures qui viennent. Déjà aujourd'hui, nous pouvons annoncer que la journée du mercredi, qui est la journée de la messe papale, sera une demi-journée. Les heures ouvrables seront plus tôt les après-midi pour permettre aux fidèles, les avant-midi, de se rendre au service religieux, mais que ces jours-là, il n'y aura pas de classe. Il faut que cela soit bien clair, comme ça les parents savent que mercredi, il n'est pas question de se stresser pour s'élever tôt pour amener les enfants à l'école. C'est une des précisions, une des décisions qui est ressortie de cette réunion. Mais on a eu l'occasion d'avoir un briefing aussi sur la santé, comment elle sera prise en charge, les personnels médicaux mobilisés, les autres dispositions. Évidemment, c'est une réunion qui sera poursuivie, parce qu'il y a d'autres détails, notamment la désignation finale, les différents points focaux, d'autres petites réunions qui doivent s'éteignir, pour que demain, lorsqu'on va se retrouver, qu'on soit sûr de tous les déroulés et que toutes les dispositions aient été prises pour que cela soit une réussite totale. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501